Merci. Allez, l'artiste. Nathalie, c'est de la bouche. Je vais vous faire tour. Je crois que je n'aime pas tourner. Je vais vous entendre. Si vous vous taisez, vous l'entendrez. Je ne crois pas tourner. Je vais vous faire tourner parce que je n'aime pas tourner. Parler, c'est tout son métier à lui. Mais je ne pourrais pas ne pas vous remercier. Il me faut d'abord des remercies à trois mois. Merci pour les années de bonheur que Thierry a passé avec vous. Et pour cette promesse que tu as faite il y a cinq ans. Mais une promesse n'est rien si elle n'est pas tournée. Alors, merci aux Stats-Français. Et à la mairie de Paris d'avoir permis à Mars de devenir la ciel du jour. Au nom de mes trois enfants, vous voulez vous dire à quel point nous sommes fiers et émus que cette tribune porte le nom de Thierry. Il est indéterminant partout dans nos coeurs. Mais maintenant, en plus, il sera toujours ici. Merci beaucoup. Applaudissements Bonjour, Président. Mais il y a un autre président qui est très bien et que j'aime beaucoup Thomas. Et je suis content qu'il continue ce qu'on a commencé. Ce que, tu te rappelles, on s'est battu pour le maire de Paris, la fameuse Lézémie du Conseil de Paris, qui finalement, ils ont voté, ça a été difficile parce que c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. C'est un nouveau stade, ce stade magnifique. C'est pas là avec nous. C'est dommage, mais Thierry est dans notre hauteur. Et je t'embrasse très fort Thierry. Salut ! Applaudissements Car, finalement, la coïncidence de ces instants, où nous donnons le nom de Thierry Gilabri, à une tribune d'un stade, qui va vivre, pour la première fois ce soir, le bonheur du rugby. C'est le symbole du professionnalisme. C'est le symbole de l'amour du sport. Je vous parle en ce moment de Thierry Gilabri. C'est le symbole de la passion du rugby. C'est le symbole de la fidélité. C'est le symbole de la ténacité, quels que soient les obstacles. Je pourrais m'arrêter là. Bon. Donc, j'espère que ça va être stimulant, qu'on passe et s'égriser par la vérité du stade, au contraire. Bref. Pourquoi je parlais de Louis-Louis Garou ? J'avais dit qu'on était dans l'authenticité, dans le naturel, dans la fraternité. En tout cas, ce stade, il est dédié à la pluie. J'ai appris. Vous ne savez pas. Et je l'ai appris. Et je le dis pour les journalistes. Notre région est la région qui a le plus de licenciés de revenus. Oui, de tous âges. C'est la région de France. Désolé pour les régions du sud-ouest. C'est la région de France qui a le plus de licenciés de rugby. Était-il légitime que Paris, la capitale de la France, ait un postage de rugby ? Quand je vais chez les équipes concurrentes, j'ai parfois honte. En tout cas, j'avais honte avant. Maintenant, il y a cette maison du rugby, pour les amoureux du rugby, un sport populaire, fraternel, et qui est redevenu à Paris un sport qui suscite l'engouement très large. Et chacun sait ce que cette passion du rugby, renaissante à Paris, doit à Max Voisini. Et puis, nous voulions ensemble, et avec vous, cher Thomas, et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce que ce rêve, ce soir, devienne réalité. Nous voulions un bel objet d'art. Il y a un artiste qui a gagné le concours. En même temps, il a gagné le concours. C'est dur. Il y avait sa concurrence. C'est très beau. Bravo, René Ricciotti, d'avoir fait un objet qui pourrait être une œuvre d'art et en même temps totalement un lieu pour l'amour du rugby, pour les joueurs et pour les spectateurs. Bravo, parce qu'il faut avoir un sacré talent pour faire cela, d'autant que vous aimez l'innovation et vous allez trouver un béton qui n'existe pas. Vous êtes écrés. Nous voulions l'excellence environnementale. Il y a des panneaux solaires pour éclairer, pour récupérer les œufs fruits. Ensuite, nous voulions quelque chose qui n'est pas du tout luxueux, mais nous voulions que nos joueurs puissent s'entraîner, puissent vraiment avoir tout l'accompagnement qui correspond à cette exigence du sport de haut niveau. Et nous voulions que ce soit un lieu beau, fraternel, réussi sur le plan sportif et bien sûr destiné à vibrer dans la ville de Paris. Je veux donc dire ma gratitude immense vis-à-vis de tous ceux qui ont permis cela, les passionnés, ceux qui nous ont soutenus au-delà de toutes les différences d'opinion. Les riverains, je les salue. Il n'y en a pas beaucoup qui nous ont soutenus, mais aux quelques-uns qui ne nous soutenaient pas, je leur disais, ne vous inquiétez pas. Quand il existera, vous verrez que pour votre environnement, ce sera tellement plus beau qu'avant, et je suis heureux, quels qu'aient été les critiques, de pouvoir tenir aussi cette promesse-là. La série Ginardi, 1958-2008, journaliste et commentateur sportif, vice-président du stade français Paris-Renby de 2001 à 2020. Donc cette plaque sera posée dès le prochain match, pour la tribune, pour l'heure et d'avant, puis de l'heure, comme ce sera. ... ... ... Merci.